Coucou YouTube, comment ça va ? On est reparti sur une petite run de Dead Souls, on va essayer d'aller sur Dracula maintenant qu'on sait Qu'il ne faut pas aller faire la mort C'est à dire le deuxième, le premier boss du DLC Il faut pas le faire si jamais on veut vraiment accéder à Dracula Faut savoir qu'il faut skip, tu le sauras On vient de la prendre à nos dépens Donc on est en 0 BC toujours Pour que ça aille un peu plus vite On joue quoi ? Ça c'est fort Ah il y a les petites haches On joue les amis, on joue vert, rouge Ou violet Dites moi sur le chat, rouge vert violet Rouge vert violet c'est maintenant Violet, ça sera violet Le chat a décidé Ça sera violet On peut faire les petites Ça c'est l'armée On peut faire les petites OH là Hop Ça Tac Et ça, tac, tac Tac Donc ça on a les H comme ça Je pense que ça va être dur à jouer mais Tant pis Oh c'est de la merde ! Oh oui c'est pas dur à jouer, c'est de la merde ouais ! Attends Ah ouais, tu peux jouer de manière un peu débile quoi Mais euh... C'est lent Ouais Donc l'assaut qui nous permettra d'aller dans le cul des ennemis Ça c'est bien ça Ça c'est bien ça On peut avoir un petit truc sympa là Je vais aller acheter ça, hop On va prendre ça, donc ça normalement on... On empoisonne les ennemis Pourquoi ça touche pas là ? Allo ? Attends quoi ? Ça passe à travers les ennemis au début ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah non attends, ça touche pas les ennemis ? Non sinon là je suis dans une trajectoire par la blague Infligeant des dégâts critiques pendant la descente Mais euh... Ça inflige pas de dégâts à la montée C'est complètement con ! Ça a l'air infâme C'est infâme, ouais ouais je te le confirme C'est très très chiant Je l'ai dit direct hein Quand on l'a débloqué hier Ça ça doit être chiant à jouer hein Et ouais, je confirme instantanément c'est nul Mais euh... En fait il y a un monde où c'est trop fort Sur les boss et tout Quand le boss il bouge pas trop Tu peux l'enchaîner dans un coin Et être safe dans un... Dans un petit spot quoi Mais là non... Sur... Enfin enfin... C'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre Moi je sais pas du tout jouer en violet mais... Tu te remarques c'est méga safe en fait C'est une arme... C'est une arme de... De safeitude absolue quoi Genre euh... Par contre je vais pas m'énerver hein Je vais vraiment pas m'énerver hein Je te jure hein Mais bah... Mais pourquoi ça touche pas ? Non non ça par contre je piche pas hein Mais pourquoi il touche pas ? C'est bugué non ? Pourquoi elle touche euh... Elle devient transparente comme ça gratos ? Elle passe à travers les ennemis C'est pas logique ça ! Non mais... Il faut que je bouge en même temps Comment ça se passe ? Mais pourquoi ? Elle clignote quoi ? Elle clignote ! Elle clignote ! Je comprends pas... C'est désactif sur les murs ! Ça passe pas les murs ! Ah ouais ! C'est ouf ça ! Glève laser On rebondit sur les cibles proches Infugiant de plus en plus de dégâts à chaque fois En plus d'infugier des coups critiques à partir du second rebond ! Ben voilà ! Là on se marre ! Une grande arche empire bizarre J'ai l'impression qu'elle me parle ! Ah c'était envie ! Ouais ça risque rien hein ! Bonjour ! J'ai pas la ref ! Qu'inquiétante statue ! Si on avait plus encore doucement on dirait une arme déchargée Heureusement que ce grand gaillère est hors service ! J'ai fait moins le malin dans cette Teta hein ! C'est révérencieux ! Qu'est-ce qu'il raconte de beau ? Qu'est-ce qu'il raconte de beau ? J'ai pensé à Nidog ! Ouais c'est dur qu'on tente comment ça ! J'ai pensé à Nidog moi aussi ! Mais euh... Ouais peut-être ça mais... Ça parait beaucoup d'être en... Ça parait en feu quand même ! Et je me souviens pas qu'il y a un... Qu'il y a une arche comme ça dans Nidog ! Si ? Euh... Chiant, 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 pas de thune ! Qu'est-ce qu'il raconte de beau ? Tu joues un peu à Dead Cell dans le temps ? Ça va ? Bah écoute ça va nickel ! Mais c'est juste voilà... Le problème d'appart quoi ! Ça me fait chier de pas trouver d'appart ! En fait je pars un peu abattu parce que je sais que... Je sais que... Ok c'est pas très longtemps que je cherche ! Justement je sais que j'ai pas envie de passer 3 plombs mais je sais que ça va prendre 3 plombs ! Je le sais quoi ! Enfin je pars un peu abattu là-dessus en fait parce que je peux pas faire grand-chose ! Il y a des trucs comme ça où je suis assez pessimiste parce que... C'est pas une question de motivation ! Et euh... Et moi quand je... Quand je peux pas tout donner... Bah ça m'énerve en fait ! Je... 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 je perds... je perds... je perds confiance ! Je... je... je l'ai donné le max ! tu vois j'ai fait... j'ai fait un... Vous devriez voir mon... mon dossier là ! Mon dossier pour les apparts euh... Genre il est même pas nickel ! Il est euh... Il est euh... Il est exceptionnel en fait ! Une page de garde des machins ! Un truc de présentation ! Genre c'est vraiment un gros lèchecul des premiers de la classe là ! qui a bien tout fait comme il faut, alors qu'on lui avait même pas demandé de faire ça. J'ai fait ça, moi. Voilà. Et ça suffira pas. Ça va le faire, j'y crois. Ben là, j'ai potentiellement, je te dis, un truc où il y a un pote d'un ami de machin, de truc, qui a un appart potentiellement à 1600 balles, mais en travaux, à Paris. 55 mètres carrés. Euh... Non ! Attends, 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 du coup, là, il faut pas prendre, il faut pas prendre le château. Il faut pas prendre le château, hein. Bon, d'accord. Ben, il est où, d'ailleurs ? Le fuck ? Ben, il est où le... Pourquoi j'ai pas accès au château ? Il est à droite, je pense. Non, il est où, le château ? Ah, il est là ! Je suis con. J'arrive pas à le voir. Oh, perdu. On va se tracer. Mais non, je suis chaud. Je suis chaud. C'est comme ça qu'on apprend. Ah ! Trop bien ! Donc, oui, oh là, on verra. On verra. Non, je cherche pas sur Paris, spécialement. Je cherche sur Lyon, d'abord, avant tout, et je regarde autour. Je regarde autour, autour de Lyon, et si je trouve rien, bah, ouais, là, dans ce cas-là, je... je prendrai plus large. Il y a des trucs à Nantes, aussi, potentiellement. Faut que j'appelle. 800 balles à Paris pour un appart. J'ai pris 1300 en duplex dans le vieux Lille de 95 mètres carrés. Attends. 800 balles à Paris pour un appart. J'ai 1300 en duplex dans le vieux Lille de 95 mètres carrés. Ouais, non, mais... Mais oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je... Je suis promis à dire que sur Paname, c'est ultra cher. C'est pour ça que je regarde pas spécialement. Mais là, en l'occurrence, en l'occurrence, y aurait peut-être... Y aurait un bail, quoi. Mais j'avais l'oeuf qui me transforme mon pool et les oeufs que je pondais faisaient pas plein de poussins qui attaquaient les ennemis. C'était pété pour clean. Ouais, mais ça se trouve, sur les boss, c'est nul, ça, Shin Tio. Euh... Vas-y, je prends ça. Je sais pas ce que je prends, là. Je fais n'importe quoi. Merci. Je prends ça. Merci. ... Attends, je comprends pas comment il marche le glaive en fait Je comprends pas comment il marche le glaive, c'est un énorme Il faut pas acheter une maison quitte avoir des créances à plus de 1000€ par mois Mais au moins le lieu t'appartiens, je me pose la question pour mon cas personnellement et j'hésite Ouais, j'y ai pensé J'y ai pensé C'est compliqué C'est compliqué de ouf Prendre ça Je crois que je peux faire le couteau Oh non Il est pas là J'y ai pensé mais C'est toujours pareil Est-ce que la banque est capable de te faire des prêts, etc Et puis surtout Surtout en fait, où est-ce que t'achètes quoi ? Moi je sais pas où acheter, je sais pas où je veux faire ma vie en fait Donc euh... C'est un autre problème aussi Pour l'instant j'ai pas la réponse Donc euh... Je... Je pense que c'est ok d'acheter quand tu sais très bien Que genre cette région là c'est la tienne qui bougera pas quoi Moi je sais que j'ai pas spécialement d'attache J'avais des attaches vite fait à Limoges avant jusqu'à mes 20 ans Puis en fait Combien des trucs que j'ai voulu faire quand j'étais en mesure de me barrer C'était de... J'avais réfléchi à aller faire mes études à l'étranger Et d'y rester quoi, potentiellement Après je suis revenu en France Et je suis venu m'installer à Lyon pour une nana Et ça a même pas duré en plus Ça a duré quelques mois Mais bon du coup je suis resté à Lyon Mais à la base Moi je voulais même pas rester en France tu vois Donc euh... Et qui me dit que dans un futur voilà Plus ou moins proche Bah... Je vais pas faire ça De me dire oh bah fuck la France c'est bon je vais ailleurs Je vais aller vivre au Japon je sais pas En Islande En Norvège En Suède Je sais pas Je sais pas C'est compliqué hein C'est une vraie question hein Le logement moi c'est un truc ça m'angoisse C'est un mangoisse C'est... Des fois j'en fais des cauchemars Alors pas spécialement mais euh... Des fois je faisais des cauchemars alors que j'avais mon appart tu vois Bah j'ai de la chance j'en fais pas mais euh... Mais c'est des trucs qui me mangent tellement mal les questions de logement quoi Je sais pas pourquoi euh... Déjà je comprends pas pourquoi c'est si compliqué de trouver des logements euh... En France en 2023 euh... Y'a rien qui va je trouve le système il est vraiment mal broiné là dessus Très fort le glaive là en fait hein Ouais c'est très très fort hein Wow 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 C'est bon j'ai ma porte de no hit C'est de raven mot de no hit Celui qui le marque aussi euh... du coup... Nan j't'ai déjà dit bonjour Salut c'est Konorox Konorox bonsoir J'ai des esaques Attendement que j'ai pas fait Attend... Y a des apps Y a des apps Y a des apps Y ain n'a des apps Hop mec E des apps Yei Parce que genre 50% des logements appartient à 10% des riches propriétaires terriens, ouais y'a ça aussi hein, problème hein, et savoir ton mode de vie t'es besoin, si tu arrives à rationaliser le tout tu auras ta réponse, comprends- Et savoir ton mode de vie t'es besoin, mais en fait c'est ça le truc, c'est que j'ai tellement peu besoin de choses en fait que du coup ça me laisse un large, des larges possibilités, genre c'est pas comme si j'avais un taf par exemple qui me force à aller dans une région genre prof ou je sais pas quoi, militaire ou j'en sais rien, où tu te dis de toute façon t'es affecté dans cette région là, tu bougeras pas, tu vois, donc c'est facile, tu te dis bah déjà je vais chercher ici, terminé, c'est comme euh, c'est comme faire un dessin tu vois, si on te dit bah fais un dessin. Ah ouais mais un dessin de quoi ? Bah non on fait un dessin ! Ah ouais mais euh, parce que je peux, je peux tout faire en fait, bah ouais mais tu vois, y'a des gens comme moi, la page blanche, la page blanche ça les bloque, et donc c'est bien d'avoir des contraintes parfois, et donc là la contrainte c'est bien, on te dit bah ouais tu fais un dessin, bah déjà tu fais pas de couleur, tu fais que du noir et blanc, euh, et puis tu vas me faire un portrait, je me fais un portrait, euh, de femme, tu me fais un portrait de femme, et là tu vois tout de suite, c'est là tu te dis, ok bon je sais pas très bien faire les portraits mais je vais essayer de trouver un truc, alors que si on te dit fais un dessin, et bah moi je vais rester qu'éblot, tu vois, j'ai été là, oh oh, Ouais nan mais quoi ? Tu vois ? Et euh... J'ai déménagé au Canada, j'ai vécu pendant quelques années, puis finalement je suis revenu car la France me manquait trop, je suis d'accord avec toi, il faut savoir où tu veux, ta vie, mais tu ne préfères pas choisir là où tu es tes amis réels, ta famille ? Bah justement, ma famille euh, c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment pas compliqué parce que j'ai juste euh, ma famille déjà est composée de ma mère, voilà, concrètement maintenant c'est juste ma maman, euh, et ma maman elle habite dans le sud-ouest et le sud-ouest me plaît pas spécialement euh, comme ça là, comme ça. Comme ça, c'est pas une région qui m'attire de ouf, parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois et tout, que bon, bah, ça me parle pas quoi, tu vois, donc euh, donc il reste ça, et les potes, bah les potes, maintenant ils ont tous euh, tu vois, mon meilleur pote là, il y a eu un enfant il y a une semaine, euh, ils ont leur baraque, euh, ils s'installent, euh, on est excentrés de Lyon, donc je les vois quasiment plus, ils ont leur, ils ont leur vie et tout, euh, euh, je les vois déjà plus beaucoup quoi, donc euh, ça limite encore une fois les, les trucs où tu te dis, bon bah, ouais, mais là je vais rester pour ça, sur Lyon, ce qui me fait plaisir, c'est que sur Lyon, tous les mois, on fait euh, on fait les, les soirées commues, c'est vraiment le truc qui, un des trucs qui me retiendrait le plus de, de bouger de Lyon, c'est ça, en fait, et ça, le fait que j'aime bien la ville en vrai, j'aime bien, j'aime bien cette ville, je la trouve cool, t'as quand même, t'es quand même proche de plein de trucs, t'as plein d'activités, euh, t'as des trucs à faire, tu sors, t'as des, 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 barres, des machins, t'as des trucs qui sont ouverts, quoi, tout simplement, euh, et euh, déjà, ça fait plaisir, ça. J'ai des chiffres sortis de mon cul, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça, il y a masse propriété qui appartient à une poignée de richards. Non, mais c'est, c'est comme tout le reste, ça m'étonnerait pas, Seigneur, quand tu sais que 99% des richesses mondiales sont détenues par 1% des, euh, 1% de la population, t'as fait, euh, la musique, c'est pareil. Dans l'industrie de la musique, c'est, euh, les revenus, on va dire les bénéfices, ou comme, enfin, oui, c'est plutôt, euh, tu, tu, tu fais le total de tout ce que les artistes gagnent, euh, en faisant de la musique, tous les artistes musiciens gagnent avec la musique, ok ? Tu fais le total de tout ce qui gagne. Eh ben, 1% de tout ce qui est gagné, euh, 99% de tout ce qui est généré en thunes qui part aux artistes revient à 1% de tous les artistes. C'est beaucoup, hein. Je sais pas si je, non, je joue pas, je joue avec ça ou pas, hein. Non, ça fait quoi ? Ça fait, tac, racine, après tu fais tout, 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 tout. Ah, rien, vas-y, on teste, on teste, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est pas, 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 pas. On passe le bonjour à la SACM. Non, mais ça, c'est en France, la SACM. Ailleurs, c'est encore, c'est encore autre chose, c'est un autre délire. Elle est pas mal, en fait. Je crois qu'elle tire plus vite qu'avant. Les animations sont moins longues. Désolé, je suis en train de regarder en même temps, parce que... Bref. Profondeur de la prison... Est-ce que je joue dans les profondeurs de la prison, hein ? Profondeur de la prison, c'est 20 ? Ou c'est 10 ? Je pense que le bon compromis, c'est un petit pavillon proche de la ville, en banlieue, un peu au vert, pas trop dense. Tu peux aller en ville assez rapidement avec genre vélo, trottinette, voiture, dans un pas trop grande ville pour pas payer trop cher. Surtout qu'avec ton métier, t'as juste besoin d'internet, donc quand t'en vises dans un endroit pas trop cher pour gagner en mes yeux, sur le direct, vêtement bien à cet internet, donc pas qu'il te plaît plus bien. Enfin, je vois plutôt les choses comme ça, moi, parce que j'ai rien d'en... Ouais, ouais, ouais ! Mais ouais, Schiner, mais... Je suis d'accord, hein ? Mais vas-y, trouve-le-moi le petit pavillon trop mignon, trop sympa, excentré. C'est parce que tu crois que je suis le seul à chercher ça, en fait ? Genre... Tu peux être sûr que tous les apparts qui sont comme ça, je les ai tous appelés, tous les trucs qui étaient genre des cents, tu vois, qui avaient pas l'air éclatés au sol, vraiment tout rinsacte et tout ça. Euh... Je vais faire dans les profonds dans la prison, vas-y, on va... Je vais me challenger un petit peu, là. Parce que là, du coup, c'est coffre maudit instant. Euh... J'ai appelé, tu peux être sûr que s'ils t'appellent pas à 8h30, t'as plus de place. T'as plus de place pour les visites et t'appelles dans l'après-midi, ils sont là genre « Ah bah non, désolé, on a déjà plus de place pour faire les visites. » Mais vous avez posté la don ce matin, dis-ya ! Oui, bah du coup, y'en a plus. Ah ouais, super, bah génial. Moi, ça me dérangerait pas d'en faire des rénovations et des travaux, ouais, ça me dérangeait pas. Si ça permet d'avoir un truc sans trop se casser la tête, ça me dérange pas. Justement, c'est ce que je disais potentiellement avec l'appart qu'on me proposerait éventuellement sur Paris, c'est justement, il y aurait des travaux à faire dedans, donc il y aurait un rabais de ouf sur le loyer. Ça serait ça, le bail, en fait. Parce que moi, payer un truc à 1600 balles à Paris, c'est mort. Je peux pas, mais s'il y a moyen de moyenne justement là-dessus. Tout le centre de France, j'avais vu des églises à bailler pour pas chier avec des terrains. Ouais, non, mais là, on met pas ce genre de travaux, les gars. Moi, je veux bien faire des petits travaux ou des trucs comme ça, mais retaper des trucs comme ça, faut pas non plus. 55, Conorox, 55, oui, c'est bien sûr que ça douille à max, bien sûr que ça devait. Non, mais faut voir la gueule du truc, faut arriver à négocier. En fait, c'est surtout aussi la tranquillité de pouvoir... Là, il me faut que je déménage, en fait, j'en ai marre. C'est surtout la tranquillité du truc et me dire, ok, c'est validé, je peux limite déménager demain, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Je commençais à déménager demain, c'est ça qu'il me faut. En fait, là, je gagne, je gagne peut-être 3, 4 mois, peut-être plus, 3, 4 mois de recherche. Tu fais 330, c'est rien du tout, ça. Tu fais 600 pour un 35 m², mais je suis en plein centre de ville de 30 minutes en bus de l'eau. Attends, attendez, parce que là, là, on a 10 trucs à buter. Oh, putain. C'était pas facile, tu vois ? Oh, putain. Ok, encore deux. Encore un. Olé ! Ok, c'est bon. Parce qu'on a beau être en BC0, ça one-shot quand même, en fait. Attends, avec ma rédiction, c'est euh... Je vais ! Je vais ! Euh, salut, Oral Stevens. Roig. Pardon. Merci pour le follow. Oh ! Merci pour le follow. Si j'ai eu ! Bouf ! 800mats je peux avoir 120-130m2 en campagne avec terrain un peu de Reynaud. Ouais ouais mais je n'en doute pas, je n'en doute vraiment pas les amis. Le problème c'est que j'ai plus de bagnole aussi. Ça tu peux me dire ce que tu veux mais du coup la bagnole, si je suis en pleine cambrousse, il te faut une bagnole et la bagnole ça coûte quand même un bras et demi. Je sais j'en ai eu une, je l'ai revendue justement il y a deux ans. Je sais pas si j'ai envie de renouveau me faire chier avec une bagnole. Surtout en ce moment tu vois. On s'est gavés là du coup. Hop ! On s'est gavés là du coup. Hop ! Putain. Le problème c'est que moi c'est pas vraiment de chercher, c'est pas de genre habiter ou pas habiter quelque part. Le problème c'est de trouver des offres et surtout des gens qui sont chauds pour accepter ton dossier en fait. C'est ça ma difficulté en fait. C'est pas, moi je m'en fous d'habiter ailleurs. Mais trouve moi quelqu'un qui accepte mon dossier tel qu'il est. En plus il est très correct mon dossier, c'est ça le problème. J'imagine même pas les gens qui sont au taux d'entrepreneurs mais qui gagnent. Tu vois là j'ai eu de la chance parce que sur mon bilan comptable en fait, de ce que je propose, c'est totalement ok. Et j'ai pas gonflé mes trucs, j'ai mis ce que j'avais vraiment gagné. Mais il se trouve que du coup j'avais senti venir le truc donc je me suis pas foutu à la rue non plus. J'ai bossé à droite à gauche cette dernière année donc voilà. J'ai déclaré les donations, les machins comme ça dans le bilan comptable histoire de gonfler peut-être un peu là-dessus. Mais bon en même temps ça fait partie des revenus quoi donc merci pour les donations. C'est un peu ça. Katana Datori. Putain ça a l'air fort ça. Non. C'est non. Intéressant. Charnier, let's go. Neuf ou occasion ? Mais on s'en fout ! Même d'occasion en fait le problème d'avoir une bagnole c'est pas le prix de la bagnole à l'achat en fait. Le problème de la bagnole c'est le prix que ça va te coûter de l'avoir. Une fois que tu l'as acheté donc déjà faut l'acheter. En plus faut payer l'essence. Ça coûte combien ? Un plein maintenant ça coûte cher. Puis ça peut vite changer aussi. Ça peut coûter encore plus cher. Tu peux ne plus avoir d'essence aussi. Remember. Last summer. Donc t'as ça. T'as l'essence à payer. T'as éventuellement les frais d'assurance. Tu as à payer les réparations. Tu as à payer les contrôles techniques. Tu as à payer les vidanges. Tu as à payer tous les problèmes que tu vas avoir. Moi je sais que sur Lyon etc. J'avais des soucis où je me faisais embarquer ma caisse etc. Donc tu as les factures, enfin les factures, les PV, les contraventions, les machins, les trucs. Ça coûte un bras et demi quoi. Ça coûte un bras et demi. Donc 70,90 balles plein et l'assurance aussi. Bah voilà. Donc tu payes 160 balles par mois. Minimum du coup. Euh... Pour ta bagnole. Donc ce que tu... Et encore et encore je te dis. Je parle pas des autres trucs. Ou si t'arrives une merde où tu dois réparer ton moteur, ton truc, changer les pneus etc. Euh... Combien tu payes en plus. Et tu vois la différence. Et combien tu vas perdre de temps aussi à faire tout ça. Donc la différence que tu gagnes ou que tu perds avec justement à vivre à la campagne. Certes tu payes pas cher ton appart mais tu vas payer plus cher sur ton véhicule. Du coup en vrai moi je pense que ça s'équilibre un peu tu vois. Et surtout quand t'habites en ville t'as pas besoin d'y penser à ça. Et donc... Bah putain tu gagnes du temps aussi mental tu vois. De charge mentale ça fait plaisir. Et ça c'est inestimable en fait. Enfin dans ton... Tu peux pas le... Tu peux pas le mettre euh... Tu peux pas le compter quoi ça. C'est difficile de le mettre dans la balance tu vois. Si on parle juste de thunes. Si Toyota Yaris hybride c'est ok. Bon du coup franchement je suis carrossier c'est une des meilleures voitures que j'ai vu. Non mais... Je suis d'accord. Y'a des trucs pour payer moins cher les gars. On peut optimiser. Mais c'est pareil. C'est pour moi c'est pareil. T'as quand même des coups. Et que... Tu peux pas... Tu peux... Pourquoi j'ai fait ça ? Super. Euh... Vous pouvez pas me dire ouais euh... C'est trop bien euh... T'habites à la campagne et tout. Ouais mais t'as plein d'autres trucs. Qui font que à la campagne tu peux pas en fait euh... T'es obligé de prendre la bagnole pour aller faire tes courses. T'es obligé de... Tu peux plus rien commander. Euh... T'as plein de trucs tu vois qui font chier aussi. Tu perds du temps en fait. Aussi. Tu t'en gagnes d'un côté mais t'en perds vachement de l'autre aussi. Donc euh... Ouais je sais pas. C'est pas si évident que ça quoi. J'ai vécu la... En plus j'ai vécu à la campagne pendant... Pendant vingt ans euh... Ça me fait un peu chier d'être isolé aussi. Bah je t'avoue ça me fait un peu chier d'être isolé. Bah je t'avoue ça me fait un peu chier d'être isolé. Mais bon bref. C'est gentil. C'est gentil d'en discuter là. Ça me... Là ça me stresse vraiment. C'est ma faute hein. J'en ai parlé et tout. Parce que vous me demandez comment ça va. Donc moi je vous réponds euh... Je vous réponds naturellement euh... Mais c'est euh... Là on va... On va focus sur le jeu là. Ça vous dérange pas. Sur le jeu ou autre chose hein d'ailleurs. Mais euh... Ça me stresse en ce moment. C'est euh... C'est vraiment euh... Le seul truc qui m'emmerde très très fort en ce moment. Et j'ai... J'ai plein aussi... Plein d'autres choses qui me vont très très bien dans ma vie. Y'a pas de problème. Euh... Justement. Le fait euh... Le fait d'arriver euh... Dans une situation euh... Aujourd'hui. Qui me... Qui m'a... Qui impose. Que je me... Que je déménage. Mais c'est parce que justement. J'ai pris des décisions pour que ça aille mieux dans ma vie. Et effectivement c'est déjà le cas. Voilà. Donc euh... Mais là tout de suite euh... Y'a ça. Y'a ça. Donc euh... Et ça me fait chier. Ça me fait chier d'y penser. Ça me fait chier de pas avoir de visu sur l'avenir plus que ça. Et euh... Donc voilà. Si vous avez voilà. Si vous avez euh... Si vous avez euh... Bah des gens euh... Qui pourraient euh... Qui pourraient être intéressés. Des proprio euh... Parmi vos potes. Ou je sais pas quoi. Là dans ce cas là pourquoi pas. Mais euh... Vous avez l'info maintenant. Euh... Terminé. Moi je veux juste une douche. Je veux une douche. Au moins 40 mètres carrés parce que j'ai un petit cas. Euh... J'ai pas envie de vivre avec le petit chat sur ma gueule non-stop. Donc je veux que ça... Je veux pouvoir un peu respirer tu vois. Euh... La fibre. Terminé. Et euh... Et pour le doyer bah... Ouais un truc décent quoi. Bien sûr. Simple hein. En fait. Je suis pas chiant. Je suis pas chiant hein. Et là je prends quasiment le premier truc qui passerait euh... Ou un truc décent etc. Je suis capable de prendre un truc comme ça quoi. Oh non. On fait penser à Bon Jovi la musique là hein. J'sais pas pourquoi. Nan 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 nan... Mais c'est nire-la ça ? C'est nire-la ça ? Mais elle était refaite ? The fuck ? Mais non. Putain c'est nire-la ! Mais elle était refaite ! Oh ! Vous avez repris... Vous avez pris la photo que j'ai mise sur Discord ? Et c'est pas vrai ? Mais nan ! C'est pas la photo que j'ai mise sur Discord l'autre jour ça ? Elle était toujours comme ça ? Mais elle était pas comme ça avant ! Mais nan ! Elle est toujours vue comme ça ? Ah merde je l'avais jamais vue ! Je l'avais jamais vue comme ça ! Oh c'est mignon ! Ah j'me stompais pas qu'elle était comme ça ! En même temps on l'utilise rarement ! Nice ! C'est pas mal le build là pour l'instant ! C'est je m Gray Erick ! licos ! C'est c'est parfois très poor ! Desc меня pointless ! Mon bignette, mon bignette, mon bignette. Bon y'en a qui ont fait le DLC là déjà, qui ont battu au drap cu cu. Oh j'ai trop envie d'abuser mais non je suis pas à l'aise sur ce niveau là, et j'ai déjà un peu abusé je crois, j'en ai déjà fait deux, c'est bon on en aura largement assez, il est chiant le charnier parce qu'à chaque fois ce coffre là il est très très loin dans le niveau et à chaque fois t'as à peine de quoi faire les ennemis restants. Jamais joué au jeu, ça t'intéresse pas ? Tu boxe trop, t'as bien toi ? On aurait pu le faire je pense. Y'a pas besoin en vrai y'a pas, attendez, 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 attendez. Y'a peut-être, je vais peut-être me laisser tenter là, y'a l'instinct de l'explorateur, ce qui fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là y'a 10. On peut, on peut ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là y'a une ligne où y'a 40 milliards de mecs dessus, je sais pas si c'est une bonne idée de les prendre, vas-y on le fait ou pas ? On on le fait ou pas ? On y croit ? Vas-y. J'aime bien regarder jouer, c'est gentil. Allez vas-y j'y crois. Ça c'est bien mais non. Comme ça je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Si je fais du carca, j'ai envie de tenter cette ligne, elle est trop tentante, y'a quoi dessus ? Ah non, y'a que des connards comme ça. 7, putain ça a pas compté comme beaucoup d'ennemis ça, en fait. Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! J'suis juste un très bon acteur. Putain y'en a un autre ? What ? Y'en a deux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends je peux... Oh je peux abuser, je peux abuser de ouf ? Oh non je vais pas abuser de ouf ! Je vais pas abuser de ouf comme ça ! Oh non ! Oh non ! Oh la grid est si forte ! La grid est si forte ! Let's go ! Il nous faut ce qu'il faut pour tuer Dracula, mais on va lui rouler dessus là du coup. La grenade est magnétique ! Je vais prendre la place de l'assaut. Ouais, je vais prendre la place de l'assaut. L'assaut ça peut me mettre dans l'assaut je pense. Je peux me mettre dans l'assaut ! Là y'en a un autre qu'a 5, 6. Selon la police y'en a 6 là-dessus. C'est des petits connards comme ça, il y'a une tortue ninja. Oh merde ! Oh non ! C'est pas comme ça que je voulais commencer le fight ! Là, je voulais faire ça. Ok, plus que 7. Ok, 6. Allez, on y croit ! 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 Mais ça fait ça ! C'est pas ouf qu'on attaque ! J'pensais pas du tout que c'était ça ! J'pensais pas du tout que c'était ça ! Ok, GG ! Oh, je prenais la douille juste là ! Oh lolo ! Un ennemi après ! Ils abusent au Pégase ! C'est quoi les Pégases ? Ah mais c'était ça ! Je comprenais pas ce que c'est ! C'est quoi ? C'est comme des Oscars en version jeu vidéo ? Et César ? Un à fond 6 ! Un à fond 6 ! Est-ce que ça va le stun, lui ? Heu... Heu, il prend cher un peu ? Heu... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il a pu faire quelque chose ? La réponse est non ! La réponse est absolument non ! No match ! Damn ! Non ! Oh la vache ! La facilité du boss ! Ben d'habitude est pas si facile ! Je pense que ça doit être le pyjama qu'on a sur la gueule ! Ça doit être ça ! Padadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadalla ... Mieux... Ben on me givreint... ... avec du girmère, allez ! Heu... on avait dit qu'on allait là du coup ? Apprendre à jouer cette zone Par contre là je ne prendrai pas le coffre modif Là je ne prendrai pas le coffre modif En même temps on a 11 parchemins Pour du BC 0 Pour du BC Pour du BC 0 c'est beaucoup sur un boss comme ça Sur le premier boss 11 parchemins c'est énorme C'est vraiment énorme Oh p'tire elle se fait longtemps Ciao What est-ce que c'est normal Les graphismes sont full pixelisés Not sure if it's Ironique hors note Ils se visent ironie Ca dépend si la réponse est con Oui Ah non non ça dépend pas de la réponse Ca dépend de la question Non je n'ai pas d'accord Mais enfin Je ne sais pas Je ne sais pas quoi te répondre Bonsoir pirel en tout cas Je ne sais pas Si c'était ironie Ah ouais c'est pas ce qu'on fait J'ai eu un peu peur Non mais tu sais Il y a des gens qui sont au premier degré Comme ça Il ne faut pas faire ça J'oublie après Je ne sais plus Qui a joué à quoi Je ne peux pas me souvenir de tout le monde Il y a des gens Ils sont premiers Même dans cette commune Alors que normalement Il n'y a que des gens intelligents ici Mais voilà ça Ce n'est pas forcément une question d'intelligence D'ailleurs c'est une question de culture C'est la première fois Qu'ils ont vu un jeu En pixel art de l'envie Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça s'appelle Ce n'est pas pixel art C'est voxel C'est pas ça C'est pas ça qu'on appelle du voxel On ne peut pas tout récupérer L'arc rapide Afflige un coup critique Si la cible à trois flèches Il faut plus dans le corps Ça fait très mal du coup L'écho critique Afflige 50% de dégâts en plus Oh ça me plaît Ça me plaît Sur les boss Ça va être l'enfer Pour les boss Pas pour nous C'est pas du voxel C'est quoi voxel Ah non voxel c'est Oui non T'as raison Il n'y a pas de volume C'est de la 3D le voxel Ouais trop bien Je savais qu'il y avait des trucs Il y a des bloqués ici Boum et chat Putain je suis légolasse quoi Légolasse Par contre en vrai j'ai un internet de merde On écoute toi aussi T'es pixelisé Quoi t'es pixelisé Je suis bien dans l'ambiance Dead cells Effectivement Alors c'est quoi ? C'est volumétrique pixel C'est ça voxel Comment ça s'appelle ? Pixel art tout simplement C'est vraiment bien l'arc rapide Mais il y a plein d'armes J'ai l'impression qu'elles s'étaient éclatées avant Et ils ont du les up Voilà Le carpenter voxel Toujours trop fort On les enraille Mais heureusement Heureusement Putain tu m'as fait peur quand même Pirel Tu m'as vraiment fait peur La tour de l'orange C'est là où on doit aller Ça m'a l'air évident Non je te jure Je te jure que non Des fois j'assume Enfin j'assume Je prétends que c'est évident Et enfin dans ma tête je me dis Non c'est bon c'est évident Les gens savent Non Non Faut jamais Sous-estimer la connerie possible des gens Vraiment C'est la pire chose à faire D'ailleurs ne jamais aussi Sous-estimer la connerie des gens méchants C'est aussi un des pires trucs à faire Non c'est pas ça Sous-estimer leur intelligence C'est plutôt ça Faut pas sous-estimer l'intelligence des gens méchants A chaque fois tu dis Ouais ils sont trop cons C'est pour ça qu'ils sont méchants Non 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 Si on a droit d'être sûr de choses Je suis pas d'accord C'est pas mon cas Si y'a des choses dont je suis sûr Si y'a des choses dont je suis sûr Que j'en demanderai jamais Mais Sous-estimer la connerie Sous-estimer la connerie Sous-estimer la connerie En train de savoir que selon toi je suis potentiellement con J'ai pas dit ça Est-ce que j'ai dit ça Salut Fandel J'ai pas dit ça Oh ouais Oh le combo Tu fais Tu balances une hache dans la gueule Bim Et après tu finis comme ça Oh là là Ça serait trop fort ça Ouais 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 Alors il morfle les vampires Bah là ils vont Là ils vont morflay Et si on y arrive On va sur Vampire Survivor Je pense qu'il y a plein de gens Qui connaissent déjà bien Vampire Survivor Survivor I'm a survivor Ok Tu t'es levé en mode Je vais être un poil chiant Ok Ok C'est vrai tu connais pas Bah alors c'est encore plus dégueulasse En termes de pixels Non mais voilà En vrai j'aurais répondu Si ça avait pas été ironique J'aurais répondu Premier degré Genre bah oui c'est normal Mais du coup j'étais agent Ouais mais On a droit de pas savoir Faut pas avoir honte De pas connaître les jeux Mais du coup Moi je sais plus Parce que Y'a des gens Ils sont très à l'aise Avec ça Dans la commu Et moi ça me J'oublie pas Des fois Y'a ma maman Qui passent sur le chat Tu vois Y'a des gens Ils savent pas C'est pas qu'ils sont cons C'est juste que Ils connaissent pas Ça arrive Nous aussi On connaissait pas Avant de connaître Je te mets surfaite Je te dis là dessus Un 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 Oh Oui Un volet de chauve sous rail Alors du coup là On balance Petit H dans la gueule Petit H Petit H Exécution Donc là Tac C'est fort H H H H Ça les repousse en plus H H H H C'est fort Le combo il est incroyable Il est incroyable ce combo J'adore Donc Objet lançable Étournez les ennemis touchés Recharge une munition A chaque fois que vous tuez un ennemi Tu lui balances ça dans la gueule Tu lui balances ça dans la gueule Ok Pourquoi je suis si rouge De visage C'est beaucoup mieux C'était la lampe du bal Tu balances une hache Étourdi Du coup ta chaîne directe Donc H Hard rapide S'il y a plus de 3 flèches Tu commences à le déglinguer Mais en général Il fait 2 attaques Il est trop bien ce skin Le skin des 3 connasses C'est quoi ça ? Trop bien ! Majugon un peu ! YAMV est chiese au Pégase. YAMV il est pas censé être au Spidon. C'est à quelle heure que ça commence au Spidon, ça a pas commencé encore si ? Si ça va commencer là. Ça a dû commencer. On a encore deux heures d'ailleurs. Encore deux heures ensemble. Là je vais finir cette run et passer sur Repair Survivor. Parce que bien sûr on va tuer Dracula, y'a pas de doute là-dessus. Quoique en vrai, ça a commencé ? Ça a commencé à quelle heure ? On va aller, on raidera le Spidon à 22h40 puisqu'il y aura la run de notre petit pote... Euh... Euh... Dissduck qui fait la run de Bloodbound. C'est trop fort hein ! Oh là là ! Oh c'est trop trop fort le buildant ! Pouf ! Je kiffe ! Trop bien ! 17h30, ok ! Merci l'accro ! ZDAC est fatiguant ! Euh... Dégâts sont aussi bralentis... Dégâts sont aussi bralentis... Dégâts sont aussi brûlés... J'ai quoi moi ? Euh... J'ai aussi bralentis... Non plus là j'ai plus de munitions... Non... Celle que j'ai mieux... C'est à 18, ok ! C'est à 18, ok ! Pourquoi tu m'as allé chiep ? Ça vous fait chier d'être là c'est ça ? Vous allez voir... Bah allez voir Spidon hein ! Vous allez droit hein ! Pas de problème hein ! 16 par chaud euh... C'est propre ! Ça j'en veux pas ! Euh... Je viens de faire un move très stylé là ! Je viens de faire un move très stylé ! Y'avait deux menaces ! J'ai fait non je vais gérer celle là bam ! Et je suis... C'était pas mal ! J'ai bien kiffé ! Pour le coup j'ai bien kiffé ce que j'ai fait pour une fois ! Parce que pour une fois... C'était réfléchi en plus ! Moi je suis bien là ! Oh je suis bien ! Ah je bouge plus ! Ouh ouh ! Ouh oui ! Ouh oui ! Allez go ! 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 Qui voyage loin ménage sa monture ! Bien sûr ! Je crois que j'ai loupé euh... J'ai loupé toute une euh... Une zone parce qu'ils me ranquaient 10 ennemis à buter ! Et je crois que je me suis pas fait toucher du niveau donc euh... Oh là c'est la nouvelle c'est euh... Comment elle s'appelle ? Renard ! Comment elle s'appelle ? Euh... Machin renard là ! Comment elle s'appelle ? Y'a du vent hein ! Y'a du vent ! Gros courant d'air dans le château hein ! L'écharpe qui vole comme ça là ! Donc ça c'est euh... C'est signe de courant d'air ! Comment elle s'appelle ? Euh... Martin ? Non Marie ! Marie renard ! Bertrand ! Maria renard ! Machin renard quoi ! Je me suis fait toucher ! Ça va le jeu est pas dur ! Moi en BC 0 il est pas dur le jeu hein ! En BC 0 il a jamais été dur hein ! Une fois que tu connais un peu euh... C'est comme tout hein ! Il faut pousser c'est voilà ! Après t'as les gens qui font dire Ouais 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 j'ai vachement peur euh... Château de Dracula ! Des Dracula ! Euh tu vas faire un massage à mon chat ! Mais alors du coup ça c'est une fausse excuse ou pas ? Parce que euh... Pourquoi pas hein ! Moi j'fais des massages à mes chats moi hein ! Ça m'arrive hein ! On kiffe hein ! Ok ! J'ai pas de chat ! Ah ouais ! J'vais manger des bon app... Dommage tu as loupé Dracula ! Dommage ! Remarque si tu manges la suite vite j'pense que là dans... Dans 20 minutes on est dessus ! Même pas... 10 minutes ? Attends là non mais t'inquiète t'inquiète ! Ah putain mais pourquoi ils marchent plus moi ? Alexa suivant tout ! Oh l'os là qui... Je regardais pas l'écran en plus ! Horrible ! Hay aliches ! Allez... Pududududududududududub ! C'est trop fort ! Ils sont stun à chaque fois pour euh... Juste que j'ai le temps de les DPS, en fait. Trop fort. Trop, trop fort. Trop, trop, trop fort. Ça reste... Non, non, je vais pas tenter le diable, là. C'est vraiment con. Normalement, ça passe easy, mais... Tu vois, voilà. Non, ce serait... Voilà. Voilà. Oh là là, meilleur call, hein. Meilleur call, hein. Je me serais fait punir si fort. Oh là là, vous imaginez le monde alternatif, là ? Où je prends ce coffre ? Je fais, ah, mais non, c'est bon, ça va passer tranquille, c'est bon. Le but, il est insane. Tu fais une plateforme, t'as Dracula qui te pop dans le dos, tu l'as jamais vu venir. Il fait, allez, non, terminé. Waouh. J'avais oublié qu'il faisait ça, du coup. Oh. Pouf. Ça give up l'idée de jouer à la cette époque, merde. Ça sortait quand, hein ? Moi, je pourrais pas le faire, du coup, je serais chez Sibu. Je pourrais jouer à Diablo pendant l'accès anticipé, mais du coup, la bêta ouverte, je pourrais pas y avoir accès. Je serais pas là pour y jouer, quoi. C'est trop bien. Et puis, ça les stun tellement fort, là. Oh, les harpies, c'est trop bien. Non, mais les objets. Les objets qu'ont tendance, c'est quoi ? Objets lansables. Objets lansables, c'est le GOAT. Waouh, tenue d'armure. Nice. Ouais, il est pour les préco, ouais, c'est ça. C'est excellent, c'est excellent. Il va prendre cher, normalement, avec là, là. Si je tue pas Dracula comme il faut, là, hein ? Ah ! Bonjour. Ah, quel farceur. Quel farceur, ce Dracuq. Je me permets de vous appeler Dracuq, monsieur le comte ? Monsieur le vicomte. Je vais vous appeler Dracuq. C'est super... C'est trop à l'aise dessus. Et non ! J'étais pas là. Et voilà, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je me suis dit, c'est bon, je vais en tuer. Non, non. En fait, les objets, là, sont... Les objets lansables, là, sont extrêmement forts. Ils mettent des gros taquets, en fait. Ils entament très très fort la cible, en fait. Je me rendais pas compte de ça. Ils sont à combien de DPS ? 13 000 ! Ah ouais, tu m'étonnes ! Tu m'étonnes, les trous qu'on met, alors du coup, bam ! Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Il fallait le dire tout de suite. 13 000 ! Combien ? Ah, putain. Bon, pas de risque. Bon, pas de risque. Je voulais mettre full objet lansable, là. J'étais sûr. Oh, Médusin. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui ! C'était donc ça, son attaque ? Parce qu'elle était éclatée, quand même, la première fois qu'on l'avait eue. Et ouais, ouais, d'accord. Là, elle te pétrifie, ouais. Je suis un peu fort, ouais, je sais. Mais non, mais j'ai abusé sur les parchemins. Regarde, on a 18 parchemins en violet. C'est énorme, hein. C'est énormissime, hein. C'est pour ça, j'aurais dû le garder, ça. Donc, on est obligé de prendre ça pour ouvrir la porte, là-bas. J'avais pas pris celui-là aussi. Donc, Méduse, à chaque fois, t'es obligé de la faire. C'est fou de Valmont, hein. Euh... Petit pare-chaud. Ça serait bien d'arriver à 20, là. Genre 5-20-20, ça serait fou. Qu'est-ce que... Ah, c'est là où il y a Valmont, à Belmont. Peut-être un autre, du coup. Ceci est à l'envers. Ah, c'est là où il y a l'air. Maud Richter, quoi ? Oh non. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh non, non, j'étais là pour le boss, moi. Oh non, what the fuck ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! C'est comme le vrai ? Oula, attends, le saut bizarre. Quand tu fais un double saut, il va en arrière. Trop bizarre. Oh, il est. On peut rester comme ça. J'espère que ma run, elle n'est pas foutue. Sinon, je ne réponds plus de rien. C'est marrant. C'est bizarre, le double saut, non ? C'est littéralement Castlevania. Ouais, bah, le double saut, il est haché, hein. Il faudra leur dire. C'est-à-dire. Ah, c'est une cape. C'est une cape pour flotter, non ? C'est ça ? Maintenant, on se dit, la glissade appuyer sur roulade pour la réaliser, peut-être glisser dans les airs. Ouais, marrant. C'est quoi, déjà ? C'est quoi, glissade ? Attends, je ne sais plus comment on fait pour glisser. Ah, c'est ça. Oui, je ne savais plus la touche pour roulade, alors je fais ça non-stop. Il y a quoi ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Par contre, je ne comprends pas la capacité, comment elle est devenue active. Oh, qu'est chiant. Ouais, j'avais vu. Oui, c'est vrai qu'on peut glisser, attends. Excusez-moi, j'ai échoué. Un petit jus de tomate pastèque ? Ok. Ok. C'est vraiment pas... Quand tu joues à Dead Cell juste avant, les contrôles, c'est quelque chose. On peut y aller, là ? Il y a moyen d'y aller ? Pas l'air. À quoi ça sert, ça, du coup ? Je ne comprends pas. Ah, c'est le nombre de cœurs en bas à gauche, je n'avais pas vu. Il y avait un nombre de cœurs en bas à gauche. Ça met une munition, en fait. Ah, et ça, ça permet de glider. Super saut, vous pouvez maintenant utiliser super saut en saut en sautant pour réaliser. Oh. Je n'ai pas encore mis le truc de tomate pastèque. Après shot de fou. Je n'ai pas encore mis le truc de tomate pastèque. Je n'ai pas encore mis le truc de tomate pastèque. Trop bien. Tu l'avais fait, toi, chénère, du coup ? Oh, j'ai fait exprès de me dépêcher. Oh. Oh, les timings sont infernaux. Tout a été prévu pour que tu prennes des douilles. On reconnaît bien, là, les petits jeux de l'époque, quoi. Oh, petits jeux. Oh. 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 Bah, qu'est-ce que les banions, tu les avais faits ? C'est ça, donc suivant où tu le trouves, il tire soit vers le bas, soit vers le haut, du coup. Le garou, sur cet ennemi. Il ne se retourne jamais, en fait. C'est ce que je voulais savoir. Le nouveau garou noir. Ils ont quoi de plus, ceux-là ? Peut-être dans ce mode-là, ils sont comme ça, alors que... Dans Dead Cells, ils sont violés, je crois. Je sais pas à quoi servent les cœurs. À part à balancer des... Des eaux bénites. Au béniète ! ... ... ... ... les coeurs c'est un jeu où je vois c'est ce que je dis c'est les munitions quoi ah j'suis full ça 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 n'était pas un ennemi de dead cells on est d'accord c'est une sorte de variante d'ennemi dead cells ce qu'il y a dans le château de la cime je sais pas où on va mais on y va en tout cas on y va bien c'est une sorte de variante je sais pas j'ai aucune idée de où est-ce que comment ça va se terminer ça ah ok est-ce que est-ce qu'on va débloquer quelque chose est-ce qu'on va pouvoir reprendre la run j'espère est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre run ça me ferait bien bien chier ménusin vous aussi prochain niveau cette eau bénie était très efficace contre les serpents oui c'est bon nice on est revenu dans le vrai monde de la vérité véritable de Dead Cells de la fausse vérité du coup puisque c'est un jeu vidéo je le rappelle ouais 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 il nous a fait peur quand même on a juste débloqué la tenue de Richter c'est ça merde en fait c'était Richter c'était pas du tout Belmont tout le monde m'a dit c'était Belmont alors qu'en fait c'était pas du tout Belmont allez c'est parti dracucu dracucu la praline oh oui pas mal tenue de lézard tenue d'armure hantée non c'est pas celui-là c'est ça tenue de lézard non ça c'est un nom ça n'a rien à voir c'est un truc que je débloquais après avant peu importe est-ce qu'il y aurait pas mieux à prendre que l'exec là ? pas de quartier est-ce qu'il y aurait pas un autre truc à prendre genre arrachage attaquer un ennemi au corps à corps fait tomber jusqu'à 6 projectiles non sacrobatique à bout portant à bout portant on va souvent être à bout portant en fait c'est vachement bien ah son nom de famille c'est Belmont d'accord mais l'autre il s'appelle comment ? il s'appelle pas tout ce... l'autre il s'appelle comment ? c'est Richter c'est son prénom d'accord 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 my bad j'ai vraiment nul à chier l'autre ? bah ouais j'imagine il y en a pas un d'autre euh Alexa suivante trop chiante cette fin là Alexa suivante attendez on va se mettre la bonne musique c'est pas ça c'est pas ça c'est overdose l'overdose pour les boss on est parti ? Alucard non mais il y a un autre Belmont donc c'est lui il arrive il y a un autre Belmont je crois ok go 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 ok j'ai fait plusieurs fois plusieurs fois ok bien après là déjà on a un très très bon build mais là il s'est fait vraiment disrespect par contre je dois le dire on va mettre ça à la place de la volée chauve-souris qui servira à rien ça ça sert à rien ce disrespect absolu bon bah je suis désolé par contre du coup ça veut dire qu'en 1bc il est vraiment vraiment fort quoi la différence elle est huge allez c'est parti par contre ça ça se fait pas mieux ça c'est quoi il fait quoi il se passe quoi il se passe quoi ? c'est quoi la boule ? c'est quoi la boule ? ok c'est pas gratuit du tout c'est pas gratuit du tout ouais ça va là les dégâts gratos là ah bah j'ai bien fait de garder le truc qui est exact parce qu'il me fait pas rien lui il fait vraiment pas rien ce boss hein 5bc faut s'accrocher hein il y a tellement de trucs dans tous les sens il y a la musique oh non le château on a tout cassé encore tueur de vampire on se revoit dans 100 ans bien joué Guenichou bien joué Grouni bien joué Cardus bien joué Deep Knight Looping School Typics Kitouf ah Kitouf parce qu'on a des nouvelles de Kitouf Johan Valmont c'est lui c'est Valmont c'est son fouet à lui il est là Valèze Noja Mante Solen Solen C'est marrant qu'ils aient mis leur leur lapin lambda Annecy son pseudo c'est Annecy ils habitent à Bordeaux en plus n'importe quoi c'est marrant qu'ils aient mis leur pseudo et bien bien let's go merci pour l'ISMU merci pour l'IGG ça veut dire que là il ne nous reste plus qu'à débloquer les choses maintenant on a vu le boss on sait de quoi il s'agit on va pouvoir juste faire plaisir à monter la difficulté il va devenir meilleur pour jouer directement en 5 BC vas-y attends pour le plaisir pour le plaisir 5 BC ça donne quoi déjà ? alors déjà on commence avec ça on joue avec c'est quoi ça le truc ok ok oh ok oh Les gros ennemis c'est ça J'ai oublié ce petit détail Ouh les gros kicks dans les nuts Merde Ouais 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 ça je m'en sens pas trop mal pour l'instant Bon après le problème c'est les boss c'est toujours pareil C'est au moment où tu te fais toucher Le mal-être Ah oui c'est la barre qui augmente toute seule Non ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant c'est vrai C'est la barre qui augmente toute seule Si tu tues pas rapidement tous les ennemis La barre continue d'augmenter Et plus d'un bar de mal-être elle est remplie Et plus tu Y'a plus t'as de chance de faire pop d'autres ennemis élite etc Qui peuvent te pop d'ailleurs sur la gueule Y'a pas de quartier J'ai fait mon O8 à 30 On verra 5 big coq Quoi ? Mais non on est baissé Oh vache Vous êtes un Y'a des personnes qui sont cringe un peu Dans la vie je veux dire globalement je ne vise personne Trouvez pas ? Je veux très bien certainement en faire part Salut au revoir On va tester Vampire Survivor alors du coup Notre niveau de mal-être Non Mon mal-être Ouais je joue le coup hein Bon là dessus Vas-y on joue Brutin Aïe Trop fort hein les objets lançables C'est vraiment une des armes les plus pétées du jeu je trouve Ça fait super mal Ok Là il m'a complètement deny par contre Pas trop apprécié le disrespect Non mais non j'ai juste eu de participer C'est parler de grosses butteuses sur le chat C'est pas ouf quoi C'est pas une question d'humour en fait Ça peut être très drôle mais sur un chat avec des gens qui arrivent Bah ils en pensent quoi ici après Genre ouais d'accord Je sais pas C'est pas ouf C'est pas une question d'avoir du mur ou pas en fait Jusqu'il y a des endroits Y'a des moments y'a des endroits Alright J'ai oublié un pare-chou ici what the fuck J'suis passé à côté Non mais moi j'ai le droit J'ai le droit parce que c'est moi qui assume Si tu veux Beardy en fait C'est mon stream J'assume mon humour merdique en fait Parce que déjà Un Y'a une différence entre le dire à l'écrit Et le dire oralement Et encore une fois Après c'est moi qui assume Qui assume Ce que je dégage Sur mon stream Alors là du coup je dois assumer L'ambiance que vous mettez Sur le chat Tu vois ce que je veux dire C'est rien à voir Tu peux pas qu'on parle les deux Tiens bon Voilà Moi je suis au clair avec mon man si tu veux J'en réponds Si je dis des conneries Si effectivement c'est cringe Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même Alors que là Y'a quelqu'un qui va potentiellement se pointer Je dis pas là tout de suite pour toi Mais là où ça peut me poser problème C'est quand y'a des gens Qui foutent une ambiance un peu chelou Je dis pas toi spécialement là Encore une fois Mais genre Y'a des vannes Où la personne arrive Elle dit ouais Ça a l'air sympa le stream Ils arrivent Ils regardent le chat Ils font Ah ouais d'accord Bah du coup ils se cassent Et là moi ça j'y peux rien Et je peux pas assumer pour vous Ça Et là ça me dérange Tu vois Et ça n'a rien à voir Parce que des fois c'est drôle Si t'as pas le contexte Le machin le truc Bah faut pas oublier que Ouais Y'a des gens ils découvrent ce stream Que des fois ils comprennent pas Et que Faut pas être irréprochable Parce que personne ne l'est Moi le premier Mais Faut y penser Quoi Ça existe Genre là Comme tu vois Y'a ma maman Imagine Y'a ma maman qui arrive Qui vient me voir Parce que ça fait longtemps Qu'elle est pas venue sur stream Elle tombe là dessus Voilà Moi ça Là j'assume pas Alors que si c'est moi Qui dit des énormités Bah là j'assume Je suis comme ça C'est ma façon de parler Tu vois C'est ce que je veux dire Chelou l'ambiance un peu Ouais tu vois Mais Mikasa Il se m'en fasse ça Derrière elle fait Big croc L'ambiance mythique Des bellemonts Ignore les boucliers Affiche des coups critiques Aux ennemis en feu Les cibles tuées Par un certain Montflamme le sol Sous les pieds Tu veux voir Oh C'est style Vas-y Adieu katana Bonjour le fouet Alors fouet Je vais prendre tout de suite Sac à plaque C'est vraiment trop trop fort en fait Et je suis en train de relancer De toute façon là Je sais que Je sais que je vais me faire rect C'est pour ça que J'y vais C'est pour ça qu'elle fait Copier coller sur tous tes streams Quoi ? Sur tous les streams ? Bon ça a manqué Et c'était plus les bâtards Les seules TP Votre niveau de mal-être Augmentez quoi ? Prendre la bouffe ? Ça donne du mal-être ? Ah bah oui Tu me diras Evidemment C'est bien connu On va pas se faire plaisir Avec une bonne petite raclette Sans augmenter Son mal-être Rapide de l'arène Ça non Il est trop fort Il y a des bulles Qui vont être inside Quand même Oh la parade réflexe Bouh Dang Ok Ça commence à revenir Le skill sur le jeu Je crois Hein ? Rouh Oh C'est pour ça que je viens pas Mais non mais les IRL Encore une fois ça n'a rien à voir Fais pas le... te victimise pas comme ça ça n'a rien à voir je te dis juste là bon parler comme ça big cork ok bon voilà c'est juste c'est un peu cringe je t'ai pas dit arrête putain arrête de parler j'ai même pas on a même pas clear juste où on se limite quoi tu vois c'est voilà et encore une fois ça en soirée bon bah ça peut ça peut ça peut faire sourire je sais pas que je vais me taper une énorme barre mais tu le sais très bien mais ça peut faire sourire mais juste voilà sans contexte en machin sans le ouais c'est juste un quoi non tu vois pas ce que je veux dire je pense que tu vas pas ce que je veux dire parce que sinon tu serais pas là genre mon humour il est nul non il est pas nul t'as vu la taille il y a tu as vu la taille du mien non non mais voilà c'est ta faute ça tu as vu la gueule du mien de mon humour il n'y a pas d'humour regarde moi je suis là je fais rigolo ça c'est vachement drôle à l'humour non pas drôle moi j'ai pas de leçons à donner sur l'humour je suis pas drôle mais moi je voilà je mon humour mon humour c'est justement de accepter le fait que je sois pas drôle et que du coup j'en joue moi je fais de la l'auto de révision finalement un peu avec des jeux de mon as mais un peu un peu plus qualitatif que ceux de gregarda par exemple moins forceur peut-être je sais pas non mais j'ai pas pu non mais c'est non non mais le prout celui-là il me fait pas rire de prout il est rigolo mais il fait pas rire celui-là il est honteux celui-là en plus je le connais il fait pas rire celui-là il fait plus rire je suis parce que j'ai une vie assez triste il faut une liste de prout à l'auto arrêtez avec des prouts arrêtez faut pas qu'on rigole de ça on a tous plus de 20 ans là c'est pas logique de rigoler parce qu'il y a des proutes c'est pas logique les gars pourquoi on rigole de proutes c'était c'était l'armélite la plus dégueulasse que j'ai jamais vu genre il y avait une chauve-souris nulle elle était gardée par une chauve-souris nulle oh wow on se calme au moins à la base je voulais mourir rapidement on va aller faire la mort en espagnol la mort 5 décès on va voir comment on va mourir tu vas voir comment on va canner c'était la grande tata de Dracula ça doit être ça attends tu vas pas tomber dans les pics genre j'avais prévu la parabole mais pas comme ça j'ai fini me la prendre sévèrement oh shit coucher coucher chouette qu'est-ce que je viens de prendre ah c'est l'autre en dessous oh le bâtard ce qu'il m'a enlevé ouais tu vois les ennemis qui pop dans ton dos là comme ça à cause du mal-être c'est ça non je me suis dit c'est bon je vais pouvoir me soigner les troupes les troupes sont les proutes sont plus drôles que tous les modos réunis ah je suis assez d'accord je suis assez d'accord par contre mais après les modos c'est pas non plus une troupe d'hymeuristes quoi tu vois ils sont pas là pour vous senser être drôle si tu fais cet référent je vais contacter une sorcière un marabout un druide et un prêtre vaudou pour qu'ils te maudissent sur trois générations pendant que je te tranche la gorge avec un morceau de boite de conserve rouillée négligeable accrochée à une brosse non sale c'est la fin des bisous youtube merci d'avoir regardé j'espère que tu as apprécié lâche un petit pouce bleu un petit commentaire viens nous voir sur twitch et abonne toi depuis que la forge soit avec toi ciao 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 ciao